Déclic, 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 Déclic. Aujourd'hui, la photosynthèse. Faisons toute la lumière sur ce processus chimique. En grec, photo signifie lumière et synthèse, combinaison. Les végétaux se développent en utilisant l'énergie lumineuse pour former de l'énergie chimique. C'est ce phénomène que l'on appelle la photosynthèse. Mais comment ça marche exactement ? Pour qu'il y ait photosynthèse, trois éléments sont essentiels. La lumière, l'eau et le dioxyde de carbone. La première étape de la photosynthèse a lieu dans les chloroplastes. Un chloroplastes, c'est quoi un chloroplastes ? Les chloroplastes présents dans les feuilles et les tiges sont de petits organites nécessaires au bon fonctionnement des cellules végétales. Ils contiennent des pigments, les chlorophylles, qui captent la lumière du soleil et la convertissent en énergie chimique. Celles qui donnent la couleur verte aux végétaux ? Absolument ! Grâce à l'énergie lumineuse captée par les chlorophylles, l'eau et le dioxyde de carbone sont décomposés. Ce qui donne lieu à la fabrication d'un sucre, le glucose. Une partie du glucose fournit à la plante l'énergie nécessaire à son développement. L'autre partie est stockée le plus souvent sous forme d'amidon dans des organes de réserve comme les bulbes ou tubercules, dans différents tissus ou bien encore dans les graines. Au cours de ce processus, la plante a produit du dioxygène qu'elle rejette dans l'atmosphère. Tu saurais résumer la photosynthèse en une équation simple ? Facile ! La plante capte 6 molécules de dioxyde de carbone par les feuilles et 6 molécules d'eau qu'elle absente par les racines. La plante produit alors 6 molécules d'oxygène qu'elle rejette dans l'atmosphère ainsi qu'une molécule de glucose qui lui fournit de l'énergie. Ah là, c'est clair ! Et c'est grâce à l'apparition des premiers organismes capables de faire de la photosynthèse que l'oxygène est apparu sur Terre. De l'oxygène qui a permis aux organismes qui ne possèdent pas de chlorophylle, comme les mammifères, les champignons, de se développer grâce à la respiration. Enfin, on respire ! Des clics ! En deux clics, on like et on partage ! Des clics !